Au lendemain des mutineries, Maxime Ilboudo et Alexis Belemnaba sont allés au constat aux alentours du camp Sangoulé de la Mizana. Ils nous rapportent que cet tir en fait des victimes, dont deux personnes blessées au pied et au ventre par les balles des FDS. Il est à noter que ces blessures sont superficielles. Les victimes que nous avons rencontrées souhaitent surtout un retour de la stabilité au pays. On les écoute. J'étais dans mon salon avec ma femme et ma fille. Après le message du ministre des armées et des anciens combattants, juste après, les armes ont recommencé à cantonner encore. Et c'est là, maintenant, c'est par l'improvise que j'ai reçu la balle là, au niveau de mon pied. Et vraiment, je n'étais plus moi-même. C'est au pied, si c'était à ma tête. Et si ça avait pris mon enfant ou ma femme. Donc, vraiment, ça, vraiment, je remercie le bon Dieu de ce côté de m'avoir sauvé la vie. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Vers les 6 heures, là, je dormais même. En ce moment, je ne suis même pas encore réveillée. J'ai entendu quelque chose bruit comme ça. En même temps, j'ai entendu de douleur sur ma poitrine. Donc, je ne sais même pas ce qui est passé. On est parti au Seymour depuis ici. Quand on est allé là-bas, on a dit que le balle n'est pas rentré. Quand on est venu à la maison, on a vu le balle là, dedans, dans la chambre, là. Ce n'est pas notre première fois de voir ça ici. En 2011, on a vu ça. Avec le coup d'état de Denguele, on a vécu ça. Hier, pareil aussi. Bon, on ne peut pas dire qu'on aime ça, mais comme c'est un problème d'état, bon, nous aussi, on est là, on écoute. On essaie de vivre ce qui est possible à nous. On ne peut pas dire que ce n'est pas bon, on ne peut pas dire que c'est bon. Mais l'essentiel, nous, on souhaite que ce soit une bonne cause. Il y a eu des... Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de frères. Il y a eu des frères, en tout cas. Parce que si tu dors, en un coup, tu attends le bruit des armes comme ça, tu ne sais pas c'est où, tu ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas facile.